Bonjour à tous, je suis Damien André, enseignant-chercheur à l'université de Limoges et plus particulièrement à l'école d'ingénieurs ENSIL-ENSI dans le département de céramique industrielle. Donc aujourd'hui j'ai décidé de publier un ensemble de vidéos portant sur la mécanique des solides déformables qui s'adresse évidemment aux élèves de l'ENSI-ENSI, mais évidemment n'importe qui peut aussi les visionner, il n'y a pas de soucis, c'est pour ça que je les ai mis sur Youtube. Donc l'idée de cette première vidéo c'est de présenter d'un point de vue très pratique la mécanique des solides déformables, d'expliquer des concepts fondamentaux que sont par exemple la déformation et la contrainte, mais de le faire du point de vue de l'expérimentateur et du point de vue des observations expérimentales, afin de donner une approche dans un premier temps un petit peu intuitive de ces concepts qui ne sont pas des concepts toujours faciles à appréhender. Alors dans cette première slide on va se poser la question qu'est-ce que c'est la mécanique des solides déformables ? Moi j'aime bien commencer comme ça, finalement c'est une question qui est tout à fait légitime de se poser quand on commence un nouveau cours. Donc si on va voir sur Wikipédia, on peut voir la définition suivante que je vais vous lire. La mécanique des solides déformables, aussi appelée résistance des matériaux, donc résistance des matériaux c'est plutôt le nom que l'on va utiliser en science de l'ingénieur, c'est plus une science appliquée, mais les deux termes sont synonymes. Donc la mécanique des solides déformables est une discipline particulière de la mécanique, alors la mécanique c'est une discipline que vous connaissez, c'est une discipline scientifique dont l'objet est l'étude des mouvements. Donc voilà, la mécanique des solides déformables est une sous-partie de la mécanique et plus particulièrement de la mécanique des milieux continus. Alors dans la mécanique des milieux continus, il y a deux grandes familles, il y a la mécanique des fluides, que vous connaissez sans doute, et la mécanique plus des solides. Et les deux, vous savez bien que ces deux objets-là, les fluides et les solides, n'ont pas le même comportement mécanique, donc c'est intéressant de les séparer. Et donc cette mécanique des milieux continus va permettre le calcul de ce qu'on appelle de deux grandes grandeurs, que sont les contraintes et les déformations dans des structures. Alors ces contraintes et ces déformations, c'est justement des concepts clés qu'on va essayer de mieux comprendre dans cette vidéo, puisque ce sont des concepts vraiment fondamentaux de la mécanique. Donc voilà, pour la petite blague, d'accord, mais c'est quoi une contrainte et une déformation, donc évidemment, si on n'a pas une bonne idée de ce que sont ces deux concepts, là on passe un peu à côté de cette définition, et c'est justement tout l'objet de cette vidéo. Alors avant d'aller plus loin et de rentrer dans le vif du sujet, une petite slide d'avertissement. Alors j'ai intitulé cet advertissement Student Advisory Approximated Content. Donc l'idée de cette vidéo, encore une fois, c'est d'avoir une approche intuitive de la mécanique des milieux continus et des solides. Et donc ce que je vais présenter au cours de cette vidéo, c'est un petit peu approximatif, et donc surtout, vous ne devez pas généraliser les formules que je vais présenter dans cette vidéo, puisque ces formules ne seront valables que pour une configuration très particulière, que l'on appelle une configuration de traction simple. Mais j'expliquerai ça un petit peu après, donc faites attention. Alors on a vu dans l'introduction de cette vidéo qu'on allait définir deux grandeurs, qui sont la contrainte et la déformation. Alors moi je préfère commencer par expliquer la déformation, puisque c'est un concept qui est plus facilement observable, il est assez aisé, vous allez voir tout de suite, d'observer des déformations, alors qu'observer des contraintes c'est un peu plus compliqué. Bon, je ne vais pas dans les détails. Donc lorsqu'un solide subit une action mécanique, c'est à dire que le solide est soumis à un ensemble de forces, que ce soit extérieur ou interne, celui-ci va se déformer par rapport à son état au repos, c'est à dire lorsque celui-ci ne subit aucune force. Alors on va voir tout de suite un exemple de déformation assez violente, vous en conviendrez. Donc ici, voilà, donc si on voit une image d'un boxeur qui prend une uppercute, on voit son visage se déformer grandement, on peut parler ici d'hyper-élasticité, bon, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais en tout cas ici on voit bien que la déformation va se traduire par un changement de forme et un changement de longueur d'un objet solide. Alors contrairement à la slide précédente où vous aviez le visage du boxeur qui se déformait grandement, dans le cas des céramiques, on sait bien, vous avez l'habitude de manipuler ces matériaux, les déformations sont généralement très très faibles, il n'est pas question de déformer grandement une céramique et d'ailleurs si on essaye de le faire, celle-ci va se rompre très 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 vite comme l'illustre l'image ici. Alors on appelle ce type de matériaux, on les appelle des matériaux rigides, élastiques et fragiles. Alors ce sont des concepts aussi qu'on va essayer de définir un peu plus tard. Alors ce que je vous propose maintenant c'est d'observer de près le comportement d'un matériau lorsque celui-ci se déforme. Alors pour cela je vous propose le montage expérimental suivant, c'est un montage qu'on utilise au laboratoire et qui m'a paru intéressant ici d'exploiter à des fins pédagogiques. Donc ici vous avez la machine d'essai mécanique qui est une machine d'essai extrêmement réduite par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir en laboratoire. Normalement les machines d'essai peuvent faire jusqu'à je ne sais pas 1m50, 2m, 3m de haut suivant la force que l'on veut appliquer sur nos éprouvettes mécaniques. Donc ici c'est une version réduite qui permet notamment, alors on est un peu hors sujet mais je vous en parle quand même, qui permet notamment de faire des observations in situ dans des microscopes électroniques à balayage. Mais bon, là ce n'est pas ce qui va nous intéresser puisque nos observations vont se faire via des caméras optiques standard. Et donc l'idée c'est de venir observer vu dessus le comportement de notre éprouvette lorsqu'on va venir faire un essai le plus simple possible, qui est ici un essai de traction, c'est à dire qu'on va tout simplement tirer progressivement sur notre éprouvette et on va plusieurs fois prendre en photo au cours de l'essai notre éprouvette pour venir observer ces déformations. Et notamment, on va exploiter ces photos avec une technique numérique qui est maintenant assez connue, qui est la corrélation d'images qui permet d'observer un peu plus finement les déformations. Bon, c'est une technique dont je ne vais pas expliquer ici comment cette technique numérique fonctionne mais on va s'en servir juste pour suivre de près ces déformations. Donc ce que je vous propose dans les slides suivants, c'est d'observer les photos là vraiment vues de dessus. Alors voilà le type de photos que l'on obtient avec le dispositif expérimental que j'ai présenté à la slide précédente. Donc au centre de cette photo, on va retrouver notre éprouvette sur laquelle on va venir appliquer notre essai mécanique. Alors ici, on ne voit pas l'ensemble de l'éprouvette, alors je vous l'ai redessiné ici. Donc on l'appelle aussi un échantillon. Et donc cet échantillon a une forme d'alter, alors c'est une forme qui est assez classique en essai mécanique. Et on va appliquer finalement un déplacement aux extrémités de cette éprouvette de façon à solliciter notre éprouvette dans une configuration de traction simple. C'est-à-dire que tout simplement on vient l'étirer. Et au cours de cet essai, finalement l'idée principale de cette manip est de réaliser des photos et de venir traiter ces photos avec un algorithme particulier qui est un algorithme de corrélation d'images que je vais présenter tout de suite. Alors ici, on est venu appliquer une technique de corrélation d'images que l'on appelle technique locale. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a deux grandes familles de techniques de corrélation d'images. Et donc finalement, l'idée générale est assez simple. Donc, ah oui, tout d'abord un mot sur quelque chose que je n'ai pas dit précédemment. Vous voyez ici que notre éprouvette a une couleur un petit peu bizarre. Alors, en fait, ce qu'on est venu faire sur cette éprouvette, on est venu appliquer ce qu'on appelle un moucheti. Donc, ça permet de générer ces couleurs-là. Et ce qui va permettre de faciliter la mise en œuvre de la technique de corrélation d'images. Alors, ce moucheti est très simplement obtenu. On vient tout d'abord peindre notre éprouvette en blanc. Et puis ensuite, on vient appliquer une peinture noire avec un spray d'un peu loin de façon à mettre des gouttelettes noires, un peu de façon aléatoire sur notre éprouvette. Et ce type de moucheti-là va permettre de faciliter la mise en œuvre de la corrélation d'images. Alors, comment ça fonctionne ? L'idée, elle est assez simple. Donc, on va définir une zone d'intérêt. Donc, c'est dans cette zone-là où on va appliquer notre corrélation d'images. Et cette zone d'intérêt va être subdivisée en un ensemble d'imagettes. Et toute la technique de corrélation d'images consiste à venir suivre le déplacement de ces imagettes au cours des images successives, de façon à remonter au déplacement de chacune de ces imagettes. Et donc, là, on comprend bien finalement l'intérêt d'avoir mis un moucheti. C'est de générer une espèce d'ensemble de pixels uniques pour chacune des imagettes. Ce qui va permettre à l'algorithme de suivre cet ensemble de pixels uniques sur une autre image. Alors que si on avait une image complètement uniforme, l'algorithme serait bien incapable de pister finalement ces imagettes. Alors, sur l'animation que vous avez au centre de l'écran, vous avez une juxtaposition des quatre photos qui ont été prises au cours de l'essai de traction. Donc, ces quatre photos, on les voit apparaître dans le nom ici. Donc, ici, on est à la photo 1, ensuite photo 2, photo 3, photo 4. Puis, hop, on revient à la photo 1. Et ainsi de suite, l'animation est cyclique. Donc, on voit au centre de cette animation l'éprouvette. Et puis, au cours de l'essai, on observe bien l'éprouvette qui s'allonge. Alors ici, c'est une éprouvette en élastomère, qui permet quand même de subir des déformations visibles à l'œil nu. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les céramiques. Alors, si on utilise l'algorithme de corrélation d'images pour retrouver les imagettes, voici ce que l'on obtient. Donc, ici, j'ai tracé le centre de chacune des imagettes avec des petits points bleus. Et on voit que l'algorithme est capable de retrouver le centre des imagettes, puisque les points bleus, entre guillemets, arrivent à suivre la déformation de l'éprouvette. Alors maintenant, il est intéressant de s'intéresser, par exemple, à un point bleu particulier. Donc, je vais prendre celui-ci. Donc ici, j'ai fait une marque jaune qui est immobile. Donc, elle va nous servir de référence. Et qu'est-ce qu'on observe sur ce point bleu ? On observe que ce point bleu avance dans cette direction au cours du mouvement. Et puis, si on s'intéresse à un de ses voisins, ici, celui-là, par exemple, eh bien, on observe à peu près la même chose. On peut observer le même déplacement. Alors, ce que je dessine à l'écran, là, c'est tout simplement le vecteur déplacement de ces points bleus. Et puis, si on s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté, par exemple, ce point bleu, on va pouvoir tracer également son vecteur déplacement. Et puis là, on observe un déplacement qui est d'intensité égale, mais qui est opposé à ce qu'on a précédemment tracé. Et puis, si on s'intéresse à un point bleu du milieu, par exemple celui-ci, on voit que celui-ci est presque immobile. Ça paraît logique, puisqu'on tire de façon symétrique de chaque côté avec cette machine d'essai. Alors, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est automatiser ce que je viens de dessiner à l'écran et tracer l'ensemble des déplacements pour chacun des points bleus. Et c'est ce que je vais dessiner maintenant. Alors, je vais enlever ce que j'ai dessiné en jaune. Donc, vous voyez en rouge se tracer les vecteurs déplacements de chacun des points bleus. Et si, ensuite, en traitant avec un algorithme particulier d'interpolation, on est capable de retrouver tout le champ de déplacement, de façon expérimentale grâce à la corrélation d'image, de notre zone d'intérêt. Et on va exploiter, ensuite, ce champ de déplacement pour remonter à ce qu'on appelle le champ de déformation et pouvoir mesurer, comme ça, de façon assez fine, des déformations que l'on ne verrait pas, par exemple, à l'œil nu. C'est tout à fait possible avec ce type de technique. Mais bon, là, je ne vais pas aller aussi loin dans les détails. On va s'intéresser, dans les slides d'après, à deux types de déformations qui sont très simples et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ici, sur cette animation, c'est exactement le même essai que tout à l'heure, sauf que j'ai représenté de façon légèrement différente le résultat de la corrélation d'images. Donc, ici, vous voyez une grille qui est à l'écran. Alors, tout simplement, cette grille, c'est les points bleus que vous aviez tout à l'heure, qui étaient le centre des imagettes, que j'ai reliés entre eux. Voilà, j'ai relié les voisins entre eux et ça forme tout simplement cette grille-là. Et ensuite, par contre, j'ai exagéré tous les déplacements par un facteur 10 de façon à en mettre en lumière, si vous voulez, la déformation subie par l'éprouvette. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? Tout d'abord, on voit que notre grille est globalement rectangulaire à l'état initial et à l'état final, cette forme, finalement, ne change pas. Mais par contre, on observe des changements, bien évidemment, dans les dimensions externes de cette grille. On va avoir des variations de longueur et des variations de largeur suivant les due directions de cette grille. Mais je vais en parler plus en détail dans la slide qui vient tout de suite. Alors, voici ce que l'on observe lors de cet essai de traction. Donc ici, j'ai représenté la grille dans un état initial que l'on va considérer comme étant non déformée. Et on va analyser ce qui se passe suivant la direction longitudinale et suivant la direction transversale. Alors, on peut parler aussi de longueur et de largeur de notre grille. Alors, si je... En exagérant les déformations subies par l'éprouvette, je peux représenter l'état initial... L'état final, pardon, déformé par cette grille en jaune ici. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On va observer, finalement, deux choses. Donc, tout d'abord, on va observer une extension dans la direction longitudinale. Et puis, on peut quantifier cette extension par delta L est égale à L1 moins L0. Alors, L1, c'est la longueur de notre grille à l'état déformé moins la longueur de notre grille à l'état initial. Et dans la direction transversale, on va observer une contraction. Alors, c'est logique. Si on tire dans un sas, on va avoir une contraction dans l'autre sens, sous un effet qu'on appelle l'effet poisson, que je détaillerai un peu plus loin. Et donc, on va avoir une contraction dans la direction transversale que le pont quantifié par T1 moins T0, où T1, c'est la largeur de notre grille à l'état déformé, et T0, c'est la largeur de notre grille à l'état non déformé, à l'état initial. Et on observe que, ici, delta T va être négatif puisque nous avons affaire à une contraction. Et à partir de ces observations-là, on va pouvoir calculer ce qu'on appelle des déformations que je vais présenter tout de suite. Alors, il aura fallu pas mal de temps pour enfin arriver à la déformation. Alors, on a vu tout à l'heure que dans le cas de l'essai de traction simple, on avait, si on observait les dimensions de notre grille, on n'avait pas de variation de forme, mais par contre, on avait une variation dans les longueurs de notre grille. Et notamment, des variations dans les dimensions, dans les directions longitudinales et dans les directions transversales. Alors, logiquement, on va exploiter ces observations pour définir deux déformations. Une déformation longitudinale qu'on va appeler epsilon L et une déformation transversale qu'on va appeler epsilon T. Et ici, vous avez les formules de epsilon L. Donc, c'est tout simplement delta L sur L0 où je vous rappelle que delta L, c'est l'extension de votre grille et L0, c'est la longueur initiale de la grille. Et de la même façon, on va définir la déformation transversale epsilon T qui est la contraction de la grille dans la direction transversale que divise la longueur transversale initiale. Donc, T0. Voilà. Alors, ici, je vais faire deux remarques. Une première remarque, c'est que vous observez que les déformations sont définies comme des rapports de longueur. Donc, une déformation est sans unité. Donc, faites présentation à ça. Et la deuxième remarque très importante, c'est que ces formules-là, ce sont vraiment des formules très très simples qui ne fonctionnent que dans le cas de la traction parce que, dans ce cas-là, les déformations sont dites uniformes. Dit autrement, ça veut dire que peu importe la taille de la grille ou de la zone d'intérêt que vous allez prendre pour calculer ces déformations, vous devriez retrouver les mêmes valeurs. Donc, ça veut bien dire que la valeur de la déformation ne dépend pas de la taille de la grille. Et puis, vous pouvez déplacer cette grille un petit peu partout sur les prouvettes et vous devriez retrouver aussi la même valeur. Alors, j'insiste un peu ici sur ces aspects attention aux formules que je viens de donner. Par exemple, ces formules ne sont pas valables dans le cas d'un essai de flexion, par exemple. Donc, l'essai de flexion, c'est un essai mécanique qui est très utilisé dans les céramiques qui consiste à venir faire fléchir votre éprouvette de céramique comme ceci. Et donc, là, j'ai représenté ici un schéma de principe de cet essai. Et si on applique, encore une fois, un algorithme de corrélation d'image à cet essai-là et puis qu'on exagère les déformations, on obtient une grille de déformation qui est comme ça, une sorte de... quelque chose qui est bananée. Et on voit bien que notre grille qui était à l'origine quelque chose de rectangulaire n'est plus rectangulaire. Et on voit bien que des petits rectangles ici et les petits rectangles là ne sont pas... n'ont pas exactement les mêmes dimensions. C'est normal, puisque la grille n'est plus rectangulaire. Et dans ce cas-là, les déformations ne sont pas uniformes et les formules que j'ai présentées précédemment ne sont plus valables. Alors faites... faites extrêmement attention et n'utilisez pas ces formules dans tous les cas. Alors ici, on va commencer à parler du comportement des matériaux. Alors je vous rappelle ce qu'on a observé lors de l'essai de traction. Donc si on observe une extension dans le sens longitudinal, on va observer une contraction dans le sens transversal. Alors cet effet-là, il est bien connu des mécaniciens et il s'appelle l'effet poisson. On retrouve également le nom de striction ici. Voilà, je vous ai représenté cet effet de striction sur de la pâte à modeler. Alors bien évidemment, dans le cas des céramiques, cet effet poisson est beaucoup plus faible, mais il existe tout de même. Alors, non seulement on peut l'observer, mais on peut également le quantifier. et là je vous ai mis la formule qui permet de déterminer ce coefficient de poisson. Alors c'est tout simplement le rapport entre la déformation transverse sur la déformation longitudinale. On prend l'opposé et on obtient le coefficient de poisson que l'on note petit nu. Alors, ce qu'il y a d'intéressant ici, pourquoi je vous en parle, c'est que le coefficient de poisson est une caractéristique intrinsèque d'un matériau. Donc, si vous êtes amené à caractériser, par exemple, une alumine, normalement, vous devriez, peu importe les prouvettes d'alumine que vous prenez, vous devriez retrouver le même coefficient de poisson. Donc, c'est une caractéristique du matériau au même titre qu'une masse volumique ou je ne sais quoi. Alors, ces coefficients de poisson sont tous compris entre les valeurs de 0 et 0,5. 0,5 correspondant à un solide, enfin, un matériau parfaitement incompressible, c'est-à-dire que si vous les tirez dans la direction longitudinale, vous allez observer une contraction d'une quantité qui permet au solide de conserver son volume. Donc, c'est un solide incompressible. A contrario, si vous faites le même essai sur un matériau avec un coefficient de poisson qui vaut 0, donc un coefficient de poisson nul, vous allez avoir à faire à un matériau parfaitement compressible et donc, si vous les tirez dans un sens, vous n'allez pas observer de contraction et ça, ce sont des matériaux un petit peu originaux et dont on se sert, par exemple, pour boucher les bouteilles de vin, c'est le liège, par exemple. Alors, dans le cas des céramiques, les coefficients de poisson sont généralement compris entre 0,15 et 0,25 alors que pour les métaux, c'est plutôt une valeur un peu plus élevée de 0,33. Alors, jusqu'à présent, nous nous sommes intéressés à une première grandeur intéressante pour la mécanique des milieux continus qui est la déformation grâce à des observations expérimentales sur un essai de traction et maintenant, nous allons nous intéresser à l'autre grandeur intéressante pour la mécanique des milieux continus qui s'appelle la contrainte. Alors, si vous documentez un petit peu, il y aura bien sûr tout un tas de définitions des contraintes et moi, j'ai choisi de démarrer par une définition qui est sans doute pas très exacte mais que je trouve assez intuitive et qui permet un petit peu de ressentir les choses. Alors, les contraintes, on peut les voir comme des forces infinitésimales qui vont agir à l'intérieur du matériau. On parle aussi de forces surfaciques, d'ailleurs, les contraintes sont homogènes à des pressions et cet ensemble de contraintes va s'opposer aux déformations que subit le matériau afin d'assurer la cohésion du matériau. Donc, par exemple, c'est un exemple un peu borderline mais je le fais quand même. Voilà, donc ici, vous avez un individu qui subit des fortes contraintes et donc là, on comprend bien qu'au cours d'un écartèlement, tout un tas de contraintes vont se mettre en branle à l'intérieur du corps de ce pauvre monsieur pour essayer de garder l'intégrité de cet individu. Mais bon, j'ai peur qu'il est en train de passer un sale quart d'heure et enfin, moi, j'aime bien faire ce genre de parallèle parce que les contraintes, ce sont des choses que l'on peut ressentir physiquement dans son corps lorsque notre corps subit diverses actions mécaniques qui vont avoir tendance à le déformer. Mais bon, je vais parler ensuite, je vais faire des définitions un petit peu plus précises de ce que c'est ce concept vraiment central de contraintes. Alors ici, j'ai choisi de présenter la contrainte un peu sous une approche un peu plus historique. Alors, tout d'abord, on va dire quelques généralités sur les contraintes. Tout d'abord, les contraintes sont homogènes à une pression, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, l'unité d'une contrainte est le Pascal et les ingénieurs et les ingénieurs utilisent plutôt le mégapascal. Donc, c'est des contraintes assez élevées en 10 puissance 6. Alors, cette unité permet de rendre compte de la résistance des matériaux alors qu'on va noter sigma F et c'est Léonard de Vinci qui a mis en lumière ce concept de résistance des matériaux en testant divers fils de cuivre en traction. Alors, je trouve que c'est une expérience assez intéressante et je vais un petit peu la décrire ici. Donc ici, ça c'est une reproduction de l'expérience de Léonard de Vinci. Donc ici, vous avez un fil, le fil de cuivre sur lequel on a accroché, enfin, Léonard de Vinci a accroché un seau et ici, vous avez une trémie contenant du sable et vous allez avoir du sable qui va s'écouler de façon régulière dans le seau de façon à charger finalement le fil de cuivre de façon de plus en plus forte au cours du temps. Et lorsque le fil de cuivre au bout d'un moment, le poids contenu dans ce seau devient trop important et le fil de cuivre va se rompre et à partir de ce moment-là, il y a un dispositif, un mécanisme qui permet d'arrêter l'écoulement du sable et Léonard de Vinci avec ses assistants va venir ensuite peser le seau pour voir quelle masse de sable a permis de rompre le fil de cuivre. Et il va utiliser ce dispositif expérimental pour tester finalement différents fils de cuivre et notamment différents diamètres de fils de cuivre. Donc vous en conviendrez, c'est une expérience assez sympathique pour tester la résistance des matériaux. Donc ici, j'ai résumé les grandes observations faites par Léonard de Vinci. Donc si on note tout d'abord PF, le poids qui a été nécessaire, c'est-à-dire le poids contenu dans le seau pour rompre le fil, donc on observe que tout d'abord, première observation très intéressante, ce poids est indépendant de la longueur du fil. C'est-à-dire que peu importe la longueur du fil, si vous avez un fil de longueur très petite ou de grande longueur, le poids nécessaire pour le rompre est strictement le même. Donc il n'y a pas de dépendance à la longueur du fil. Première remarque très intéressante. Deuxième remarque, aussi très intéressante, c'est que le poids PF est proportionnel au carré du rayon du fil. Et donc, j'ai noté ici cette relation de proportionnalité entre PF et R². Alors maintenant, si on suppose qu'il existe une caractéristique intrinsèque de résistance du matériau, σf, alors on peut supposer que donc, si on vient diviser PF sur R², alors on obtient une constante et que cette constante va être proportionnelle à cette caractéristique de résistance du matériau. Et là, dans ce cas-là, on remarque qu'on retrouve quelque chose que j'ai appelé σf, qui est bien homogène à une pression puisque PF, donc c'est une force et R², donc c'est une longueur au carré, donc on a bien quelque chose qui semble être homogène à une pression et qui pourrait bien ressembler aux contraintes que l'on a vues tout à l'heure. Alors je continue à dérouler un petit peu le fil de cette démonstration. Donc on va supposer maintenant, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il existe une contrainte interne dans le matériau, donc c'est une espèce de force infinitésimale qui permet au matériau de garder sa cohésion et on va se donner un critère de rupture. On va dire qu'on va appeler cette contrainte interne σ et on va supposer qu'on va avoir une rupture si σ dépasse la valeur σf qui a été définie tout à l'heure avec le poids nécessaire pour rompre le fil. Alors avec cette relation d'inégalité on voit que σ est également puisque σf est homogène à une pression on voit que σ est également homogène à une pression et en ce cas il est logique de supposer que notre valeur de contrainte σ est proportionnelle à p sur r². La différence avec tout à l'heure c'est qu'ici j'ai enlevé le petit f du p donc c'est plus le poids nécessaire pour rompre le fil mais là c'est le poids que subit le fil au cours de l'essai. Alors là vous conviendrez ces relations de proportionnalité c'est un peu fatigant nous on aimerait bien plutôt mettre des égalités et donc c'est ce que je vous propose de faire maintenant on va essayer d'être plus précis. Alors je vous propose maintenant de définir de façon un peu plus stricte ce qu'est une contrainte et pour cela on va utiliser le principe de coupure fictive qui est une sorte d'expérience de pensée que je vais décrire tout de suite qui va permettre de mettre en lumière ce qu'on appelle les efforts de cohésion du matériau. Alors pour cela on va reprendre l'expérience de Léonard de Vinci donc on va avoir un fil qui va être tout d'abord à l'état initial au repos et qu'on maintient par son extrémité et on va accrocher à ce fil là un poids de façon à exercer une force qui est égale au poids de la masse qu'on a accrochée et là vous observez que j'ai allongé bien évidemment le fil puisque celui-ci subit une extension sous l'effet de la charge qu'on lui a appliquée c'est tout à fait logique. Alors c'est maintenant qu'on va mettre en branle le principe de coupure fictive. Donc on va imaginer faire une coupure fictive dans notre fil et étant donné que c'est une coupure virtuelle il ne faut pas du tout que ça change l'état mécanique de ce fil là. Et donc on va venir ôter finalement cette partie là au niveau du fil. Alors qu'est-ce qu'il faut faire si on ne veut pas changer l'état mécanique du fil lorsqu'on vient couper virtuellement une partie et qu'on l'enlève ? Et bien tout simplement si on veut conserver l'état mécanique de cette partie là il faut qu'au niveau de la coupure fictive on applique la même force FC qui est strictement égale finalement au poids que l'on a accroché à l'extrémité du fil et on va appeler cet effort FC l'effort de cohésion du matériau. Donc là on voit apparaître le concept d'effort de cohésion ce qui commence à on commence à s'approcher du concept du concept de contrainte. Alors maintenant je vous propose de faire un zoom au niveau de la coupure. Alors si on fait un zoom au niveau de la coupure on va retrouver notre fil là et on va supposer que va s'appliquer un ensemble finalement de forces infinitésimales au niveau de la section de la section de la coupure et on peut même supposer éventuellement pourquoi pas que ces forces infinitésimales sont uniformes dans la section de notre coupure fictive. Et on va appeler cet effort infinitésimale sigma et sigma c'est alors la contrainte et si on fait l'intégrale sur la section de cette contrainte là alors on retrouve la force. Et donc si on considère que sigma est uniforme ce qui est le cas alors je ne rentre pas dans les détails mais ce qui est le cas dans un essai de traction alors tout simplement ben sigma on retrouve la fameuse la fameuse formule f sur s et dans le cas où cette section est circulaire donc dans le cas des fils de cuivre ou dans le cas que j'ai représenté ici tout simplement sigma vaut f sur pierre carré. Alors je continue un petit peu mon approche historique en présentant maintenant les travaux de Galilée et vous allez comprendre à la fin de la slide pourquoi je fais ça. alors environ un siècle plus tard Galilée s'intéresse à la résistance des matériaux alors vous savez que Galilée a eu beaucoup de problèmes avec cette théorie notamment sur l'astronomie et donc à la fin de sa vie il s'est intéressé à des domaines moins sulfureux et notamment la résistance des matériaux et donc il a décidé de reprendre les expériences de Léonard de Vinci et de le placer dans une configuration un petit peu différente et donc ici vous avez la gravure qui représente les expériences de Galilée mais cette fois c'est pour une configuration de flexion alors étant donné que Galilée a fait les mêmes hypothèses finalement que Léonard de Vinci dans le cas de l'attraction et qu'il a appliqué le même raisonnement dans le cas de la flexion et bien il s'est complètement malheureusement ses conclusions étaient complètement erronées puisque par exemple il a supposé l'existence d'une contrainte uniforme donc le fameux sigma égal à f sur s il a appliqué également dans cette configuration là et ça s'est évaré malheureusement une mauvaise idée puisque ce n'est pas le cas les contraintes ne sont pas uniformes dans le cas d'un essai de flexion et donc ces conclusions ont été fausses donc vous ne faites pas la même erreur le fameux sigma f sur s que j'ai présenté à la slide précédente n'est pas valable dans le cas d'une flexion et n'est valable que dans le cas d'une traction simple alors ici il est temps de faire un petit rappel alors je vous rappelle qu'on sait maintenant pour un essai de traction première chose on sait calculer la déformation alors je vais je vais écrire la formule ici donc c'est la déformation longitudinale epsilon l c'est delta l sur l0 donc si au cours d'un essai de traction on est équipé de ce qu'on appelle d'extensomètres donc les extensomètres c'est des dispositifs expérimentaux qui permettent de mesurer des allongements avec une très très grande précision alors on est capable de déterminer avec une grande précision au cours d'un essai de traction la déformation longitudinale ensuite la deuxième chose qu'on a vu c'est le calcul de la contrainte donc sigma c f sur s alors toujours pareil dans le cas d'un essai de traction et donc si on est équipé de donc si notre essai notre machine d'essai est équipée de ce qu'on appelle des dynamomètres qui permettent de mesurer la force appliquée sur l'éprouvette alors on est capable de retrouver la contrainte la contrainte ici donc maintenant ce qui est intéressant au cours d'un essai de traction c'est de tracer la contrainte en fonction de la déformation ce qui va nous permettre de révéler quelque part le comportement mécanique du matériau qu'on est en train de tester donc ici j'ai sur ce graphe là donc vous avez l'axe de la contrainte en fonction de l'axe de la déformation et si je fais je mets en branle ce que je viens d'expliquer tout de suite on obtient ce type ce type de courbe et on va amener on va venir déformer 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 notre éprouvette de plus en plus de plus en plus grandement jusqu'à aller à la rupture ici de mon éprouvette que je souhaite que je souhaite tester alors sur cette sur cette courbe et donc ici nous avons le point le point de rupture alors sur cette courbe il y a une chose qui saute aux yeux en tout cas pour le mécanicien c'est qu'en tout cas dans le cas des céramiques on obtient ce type de courbe typique et on voit on observe ce qu'on appelle ici un domaine élastique c'est à dire un domaine où on a une droite c'est à dire on a une relation linéaire entre la contrainte et la déformation puis on va avoir une petite non-linéarité ici et jusqu'à qui est très très proche du domaine de rupture de notre matériau et donc ce domaine linéaire on l'appelle aussi le domaine élastique et c'est le domaine élastique où on observe que les contraintes sont proportionnelles aux déformations et ça ça va nous permettre de définir une autre caractéristique mécanique du matériau tout à l'heure on avait vu le coefficient de poisson et là on va voir le coefficient d'élasticité alors je reste un peu sur cette slide parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette slide donc je ne sais pas si vous vous souvenez mais en introduction j'ai dit que les céramiques étaient des matériaux rigides élastiques et fragiles alors ici on voit très bien ce que ça veut dire élastiques ça veut dire que les céramiques ont un domaine élastique assez grand alors un domaine élastique ça veut bien évidemment dire qu'on a une relation de proportionnalité entre contraintes et déformations ça je l'ai dit tout à l'heure mais une chose que je n'ai pas dite c'était également que c'est un domaine qui est réversible c'est à dire que si au cours de l'essai on relâche la force ici alors on va se revenir au point de départ au niveau d'une déformation qui est nulle donc on a bien à faire à un processus qui est qui est réversible et c'est une autre des caractéristiques du domaine du domaine élastique ensuite j'ai parlé de j'ai dit que les matériaux céramiques étaient des matériaux fragiles donc ça veut dire que matériaux fragiles ça veut dire que cette zone non linéaire ici est très petite quasiment et même on va la négliger en fait dans la plupart dans la plupart des cas lorsqu'on va faire des calculs de résistance des matériaux ce qui va nous permettre de simplifier de simplifier beaucoup les choses donc un caractère fragile ça veut simplement dire qu'ici on va négliger cette partie non linéaire on va dire qu'il y a rupture tout de suite à la fin du domaine du domaine élastique et le dernier mot que j'ai employé en introduction c'était que les matériaux céramiques étaient des matériaux rigides donc ça veut tout simplement ça veut simplement dire que la pente ici donc que j'ai appelé également E on va voir tout à l'heure ce que c'est ce E et très très forte c'est à dire que ce sont des matériaux lorsqu'on va appliquer une toute petite déformation on va obtenir une contrainte qui est extrêmement élevée et ça c'est la définition d'un matériau de matériau rigide donc maintenant ce que je vous propose de faire sur la slide suivante c'est de s'intéresser à ce coefficient de proportionnalité E alors maintenant nous allons nous intéresser à ce fameux coefficient de proportionnalité entre contrainte et déformation que l'on a nommé grand E alors ce coefficient de proportionnalité a été découvert par Thomas Young et par conséquent bien logiquement ce coefficient porte le nom de module de Young alors c'est un coefficient qui est très très important ce module puisque on le considère comme étant une caractéristique intrinsèque d'un matériau donc de la même façon qu'un matériau possède une densité un coefficient de poisson et bien également on va considérer qu'il possède un module de Young alors de façon assez pratique le module de Young est généralement exprimé en gigapascal par les ingénieurs et donc c'est encore une fois c'est quelque chose qui est homogène à une pression et dans le cas des céramiques c'est qui sont des matériaux rigides j'en ai parlé dans la slide précédente les valeurs de module de Young sont généralement comprises entre 20 alors c'est une fourchette assez grande entre 20 et 400 gigapascal 400 gigapascal c'est quand même une valeur très très élevée par exemple c'est à peu près la lumine possède cette valeur de module de Young alors c'est là où ça va être intéressant d'exploiter ce module de Young puisqu'on a vu que ce module de Young était la pente finalement entre la contrainte et la déformation dans le domaine élastique et bien ce module de Young va nous permettre de calculer la contrainte en fonction de la déformation et cette loi s'appelle la loi de Hooke et en traction simple cette loi est très simple alors attention c'est une version très très light de la loi de Hooke généralisée mais en tout cas en traction simple on peut dire que la contrainte c'est tout simplement le module de Young que multiplie que multiplie de la déformation donc avec cette loi de Hooke on peut remonter à la contrainte à partir d'observations à partir de mesures par exemple de déformation mais attention encore une fois ce n'est valable que en traction simple bon ben voilà je pense en avoir fini ici pour cette introduction au grand concept de la mécanique des milieux solides déformables et je vous propose dans les planches d'après quelques résumés pour savoir ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit précédemment allez on va terminer ce cours en rebalayant les formules à retenir absolument alors attention ces formules ne sont valables bien évidemment que dans le cas de l'essai de traction je l'ai beaucoup répété et je le répéterai ici une dernière fois alors dans le cas de l'essai de traction on s'était déjà intéressé au calcul des déformations donc on avait vu qu'on avait deux déformations la déformation longitudinale c'est à dire dans le sens où on étirait notre éprouvette mécanique et la déformation transversale c'est à dire dans l'une des directions perpendiculaires au sens d'étirement alors bien entendu comme nous sommes en 3D alors j'ai fait des dessins en 2D mais c'est évidemment valable en 3D il y a deux dimensions transverses pour une dimension longitudinale mais comme nous avons affaire à un matériau alors ça c'est une hypothèse implicite dont je n'ai jamais trop parlé mais comme on a supposé tout au long de ce cours sans le dire que nous avions affaire à un matériau qui est isotrope c'est à dire qui possède tout les mêmes qui possèdent le même comportement mécanique peu importe la direction regardée donc les deux déformations transversales sont parfaitement identiques donc c'est pour ça que je n'en ai pas parlé jusqu'à présent mais bon je préfère clarifier ce point ici alors les formules pour calculer ces deux déformations on les a vues c'est ΔL sur L0 et ΔT sur T0 où ΔL c'était notre extension L0 c'était la longueur initiale de l'éprouvette ΔT c'était donc la contraction dans une direction transverse et T0 était l'épaisseur ou la largeur suivant la direction qu'on prend initiale de l'éprouvette donc bien entendu ΔL et ΔT sont exprimés en mètres puisque ce sont des longueurs de la même façon L0 et T0 sont également exprimés en mètres et donc par conséquent les déformations εL et εT n'ont pas d'unité donc ça c'est assez important méfiez-vous je vois beaucoup d'erreurs passer sur ça dans les examens et dans les exercices ensuite autre formule donc nous avions vu également comment calculer la contrainte dans le cas d'un essai de traction et la formule était assez simple c'est tout simplement σ donc σ c'est la contrainte qu'on appelle contrainte normale alors je n'explique pas ce terme ici on verra dans les cours d'après pourquoi cette contrainte s'appelle la contrainte normale dans le cas d'un essai de traction donc σ c'est tout simplement F sur S où F est la force appliquée à l'épouvette et est donc exprimée en newton S est donc la section de l'éprouvette et c'est exprimé en mètre carré c'est homogène à une surface donc bien évidemment σ c'est la contrainte normale qui est exprimée en pascal et qui est homogène à une pression alors je vous propose de terminer cette série de formules à retenir par la loi de Hooke et je vous propose aussi qu'on s'y arrête un petit peu parce que c'est vraiment quelque chose de très très important pour le mécanicien alors pourquoi c'est important et bien parce que cette loi de Hooke permet de modéliser ou si vous voulez de calculer le comportement de nos matériaux céramiques qui sont considérés comme des solides élastiques alors en fait la loi de Hooke permet de modéliser tous les solides élastiques et comme les céramiques font partie de la classe des solides élastiques et bien ça marche aussi pour les céramiques alors je vous ai mis ici une version bien entendu très simplifiée de la loi de Hooke qui n'est valable que pour l'essai de traction on verra la loi de Hooke généralisée pour n'importe quel cas de chargement un peu plus tard dans ce cours alors on voit première formule de la loi de Hooke qui permet de relier la contrainte normale à la déformation longitudinale par un module qu'on a appelé le module de Young qui est exprimé en JkPa et une deuxième formule dérivée de la loi de Hooke qui permet de déterminer la déformation transversale à partir de la déformation longitudinale et de la connaissance du coefficient de poisson qui est un coefficient sans unité et qui est une caractéristique du matériau au même titre d'ailleurs que le module de Young alors là je m'arrête un peu sur ces deux sur ces deux modules le module de Young et le coefficient de poisson ces deux modules on les appelle aussi les modules d'élasticité et ils permettent de caractériser complètement le comportement mécanique des matériaux élastiques et donc des céramiques donc par exemple en quoi c'est un peu étonnant par exemple vous faites un simple essai de traction vous connaissez les dimensions de votre éprouvette vous connaissez la force appliquée vous connaissez les déformations longitudinales grâce à ça vous pouvez déterminer avec ces deux petites formules en les inversant donc le module de Young et le coefficient de poisson et ensuite grâce à ça à partir de ce moment là vous pouvez complètement calculer les contraintes à l'intérieur d'une structure faite dans le matériau que vous avez caractérisé donc par exemple vous pouvez déterminer les contraintes dans un cadre de vélo en fibre de carbone ou je ne sais quoi grâce à des logiciels adaptés qui justement implémentent cette loi de hook donc voilà j'en ai terminé pour ce cours j'espère que les concepts de contraintes et de déformations sont maintenant un peu plus clairs pour vous on a vu également cette fameuse loi de hook justement qui relie contraintes et déformations et qui est très important pour le mécanicien et donc ce que je vous propose dans les cours suivants c'est maintenant de définir d'une façon un peu plus rigoureuse tous ces concepts tous ces concepts là d'une façon d'une façon